voilà donc ici nous sommes à boikier et puis voici un exemple de construction de voies de route vous voyez c'est deux fois deux il n'y a pas de caniveaux ouverts et puis après les voies sur les trottoirs là vous voyez bien les les pavés jusqu'aux constructions avec les arbres qui sont plantés voilà c'est ce modèle là normalement même qu'on doit faire dans nos villes maintenant parce que les caniveaux ouverts c'est pas du tout joli à voir c'est pas joli à voir et puis le sable tout ça moi je pensais que c'était pour traverser donc quand c'est comme ça là vous voyez ici par exemple les commerces les pavés jusqu'au mais jusqu'au magasin c'est très beau à voir très propre et c'est ça qui rend les villes la propre parce qu'il n'y a pas de sable qui va quitter quelque part quelqu'un même à gêner même pour gêner pour jeter des des bouts de papier ou bien des plastiques ici vous voyez donc même les voies là servent déjà des canalisations et puis c'est intéressant c'est comme ça qu'on construit les routes voyez en tout cas un très très bel exemple à suivre regarde ici on est au commerce tout est propre mais s'il y avait des caniveaux ouverts ici vous allez voir l'eau de ruissellement les trucs boucher les sachets les ordures les plats vous voyez là en plein centre vide de Wauké là tout est bon tranquille la voie n'est pas assez grande mais ils ont arrangé parce que ici c'était juste une seule voie mais maintenant ça fait deux fois deux et c'est très bien fait c'est propre déjà ça c'est bon si on construit les routes là comme ça c'est bon si on construit les voies là comme ça c'est très 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 bon voilà donc c'est un très bel exemple à encourager dans les autres villes c'est comme ça qu'on doit faire les routes là donc ici à Wauké on trouve tout c'est un peu comme Abidjan ouais c'est même pas encore l'heure de pointer mais vous voyez la population et Wauké en boutillage comme Abidjan waouh très beau ça ouais s'il te plaît donc je vous laisse un peu vous balader à Wauké sans payer le transport ici on n'est pas Abidjan on est à Wauké voilà bienvenue sur Télé Afrique nous sommes dans la ville de Wauké la deuxième ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire et puis voilà nous sommes en visite pour vous présenter cette belle ville juste quelques parties de cette belle ville tout temps en mouvement voilà donc aujourd'hui c'est pas c'est pour donner un exemple par rapport aux constructions des voies dans nos villes de l'intérieur surtout en Afrique subsaharienne généralement quand les gens font les boudrons ils aiment faire des caniveaux ouverts non seulement ça rétrécit la chaussée mais en même temps c'est dangereux pour la nuit les gens peuvent facilement tomber dans ceux qui ont des problèmes de vision là surtout quand il pleut ils peuvent tomber dans les caniveaux et c'est pas c'est pas hygiénique c'est pas aussi esthétique avec les odeurs nauséabondes les pluies de ruissellement les eaux sales surtout ceux qui jettent les plastiques et tout ça mais quand les voies sont bien faites comme ça vous regardez l'exemple d'ici là par exemple de cette voie là il n'y a pas de caniveaux ouverts donc tout est souterrain ils ont fait des caniveaux souterrains et puis non seulement ça aussi mais après la voie ils ont fait des pavés ou bien ils ont mis le goudron jusqu'au niveau des constructions et quand c'est comme ça ça rend le point propre il n'y a pas de sable qui revient encore sur la voie il faut payer des gens pour pouvoir les chapeaux enlevés là c'est pro vous voyez ici par exemple là on est au grand rond-point de bouaké ça c'est la statue vous voyez ici ils ont mis les pavés jusqu'au niveau des constructions sur les trottoirs voilà quand c'est fait comme ça c'est propre souvent même pour jeter des trucs tu as honte et puis soit c'est facile à balayer facile à nettoyer donc vous voyez là ça c'est le grand boulevard de bouaké je dirais pas le grand boulevard c'est la voie principale donc c'est cette voie là que c'est ça qui est la voie du centre ville c'est ce que tout le monde utilise pour traverser la ville mais maintenant il ya de très grands boulevards par exemple la voie du stade donc ici nous sommes dans le sens boaké yamsoukro voilà nous sommes en train de partir vers yamsoukro mais nous traversons la ville de boaké et ça c'est au centre ville ça c'est le boulevard on dira on dira le boulevard principal c'est pas le plus grand boulevard mais c'est le boulevard le plus animé de la ville parce que c'était l'ancienne voie nationale et maintenant il ya l'autoroute de contournement donc principalement c'est autour de cette voie que les commerces se sont constitués donc ça fait de cette voie là la voie principale et c'est la voie la plus directe aussi quand on traverse la ville donc vous voyez tout ça ce sont des commerces voyez des deux côtés donc ça fait que c'est propre en fait donc il n'y a pas de caniveaux et puis non seulement la voie n'est pas très grande mais du fait même de ne pas faire de caniveaux ouverts là ça a permis aussi de gagner de l'espace vous voyez tout est propre jusqu'au niveau des magasins les pavés tout est propre organiser bien fait la lumière les feux donc à l'heure ainsi les gens peuvent circuler normalement sur les trottoirs sans venir sur la voie vous voyez tout ça des deux côtés et regardez surtout ça voici la partie même qui me plaît ici vous voyez par exemple le boulevard là des deux côtés il ya les arbres déjà qui sont plantés très bien fait bien dégagé il n'y a pas de fil de courant qui traîne en des autres regardez en tout cas la société qui a réalisé cette voie là c'est une société à féliciter regardez comment c'est beau les points même pour se reposer pour s'asseoir au bord sous les arbres les arbres qui sont déjà plantés de part et d'autre donc regardez comment le boulevard est beau très beau les trottoirs sont éclairés regardez le design c'est comme ça qu'on doit construire la majorité des rues de nous de nos villes voilà pour donner un aspect esthétique et architecturale aux villes très 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 beau très beau voilà donc nous sommes à bouaké comme je l'ai dit c'est la deuxième ville la plus peuplée de côte ivoire après à pijon là nous sommes juste venus faire des courses à bouaké ici et nous sommes en train de rentrer sur yamsoukro donc on profite de l'occasion pour partager encore ces belles images de bouaké avec vous voilà mais aujourd'hui c'est principalement concernant la voie voilà la réalisation de la voie vous voyez comment c'est beau les gens sont là tranquillement ils attendent le bus ou bien le taxi vous voyez il n'y a pas de caniveaux qui traînent partout les mouches et autres là tout est bien dégagé propre et ces arbres là ça va grandir tout ça ça crée de l'ombre il fait tellement chaud en afrique subsaharienne donc surtout que bouaké c'est au centre de la côte d'ivoire donc c'est en zone des savannes tous ces arbres là vont venir améliorer le quotidien des des citoyens des résidents de la ville voilà donc c'était votre cadeau du jour on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur télé afrique à à à